Un sourire brésilien, capté par une, deux, trois, neuf caméras et des centaines de flashs. La présentation de Paolo Enrique Ganso, un cérémonial jamais vu ici. Nous ne sommes pas habitués à Amiens à voir autant de monde en conférence de presse. 30 journalistes et parmi eux des Brésiliens, comme Isabella, adeptes des réseaux sociaux. J'ai dit ici qu'en fait, il y a plus de journalistes aujourd'hui qui dans les confs normales du Paris Saint-Germain avant le match de la Ligue 1. Donc il y a beaucoup d'attentes de Ganso. Installée à Paris depuis quatre ans, elle sait que le déplacement à la Ligue 1 va devenir incontournable. Il est très connu au Brésil. On s'intéresse beaucoup parce qu'à l'époque, quand il est joué à Santos, le moment qu'il est Neymar, il était les deux grands stars au Brésil. Un engouement sur les réseaux sociaux aussi dès l'annonce de son arrivée. Une vidéo vue près de 300 000 fois, un record pour le club. Grâce à ce joueur de 28 ans qui formait un duo inséparable avec Neymar dans ses jeunes années. Neymar a percé en Europe pendant que Ganso attendait au Brésil avant de peu jouer au FC Séville les deux dernières saisons. Aujourd'hui, le footballeur espère se relancer. Cette année, j'espère pouvoir jouer plus, sans me préoccuper de savoir si je vais être sur le banc de touche ou non. Être toujours sur le terrain pour montrer mes qualités, car ici, tout le monde attend de beaux bulles. Transformer l'essai médiatique en réussite sur le terrain, c'est ce qu'attendent les experts du jeu à Miennois. 18 matchs en deux saisons, c'est très peu pour un joueur de 28 ans, pour un joueur de cette classe-là. Et donc, on a hâte de savoir, mais ça prendra sûrement peut-être un petit peu de temps, quel est le véritable niveau aujourd'hui de Ganso et s'il correspond à sa notoriété actuelle. Premier élément de réponse le 15 septembre face à Lille. Un derby pour lequel se sont écoulés deux fois plus de billets. Au revoir.